bonjour j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant les process industriels qu'utilisent les producteurs de compléments alimentaires pour fabriquer les produits qu'on va utiliser ils font ils communiquent pas nécessairement beaucoup sur ce genre de process parce que sinon probablement que les gens seraient pas contents en l'apprenant et j'ai dit que ces combines on les apprend un peu par l'absurde c'est à dire que personne se vante de l'avoir fait mais quand il ya un nouveau process qui est mis à jour ou qui est développé c'est comme ça que les mecs communiquent en disant à notre nouveau truc il est mieux que l'ancien parce qu'il n'y a pas alors on l'a vu avec le blanchiment de la de certaines ou est surtout celle issue du fruit des fromages un peu jaune qu'on a beaucoup aux états unis donc c'était ah tiens on fait plus ça donc c'est mieux qu'avant et là où hier exactement on a eu un communiqué de la marque dsm alors que tu peux connaître ou non ça se trouve tu utilises leurs produits sans le savoir ce qu'ils font ils font pas mal dans les vitamines ou des produits un peu similaires qui viennent du de chine qui soit pas des dsm mais c'est probable que tu utilises sans le savoir donc des choses qui viennent de chez eux et donc ils ont un communiqué de presse assez sympa qui est sorti hier alors ça raconte quoi ça raconte que dsm a développé un nouveau produit qui s'occupe de la maturation alors me demande pas exactement ce que c'est t'as qu'à chercher si ça intéresse de la maturation du fromage sans benzoate alors tu dis c'est génial et puis après tu réfléchis un tout petit peu tu dis c'est un nouveau produit ça veut dire qu'il ya personne qui l'utilise encore et qu'il est probable que ce soit des processus qui utilisent le benzoate qui s'occupe de ton fromage alors évidemment tu te dis bah je prends pas de fromage moi ce qu'il ya c'est que dans le communiqué de dsm ils disent que le benzoate tu le retrouves dans ton fromage mais aussi là on le voit dans ta way donc c'est un produit chimique qui est utilisé en amont avant que le la way soit retiré du fromage donc tu tapes du benzoate dans ta way j'avoue que je suis pas un spécialiste de tous ces trucs là donc j'ai dû regarder ce que c'était que le benzoate alors l'avantage c'est que c'est autorisé le benzoate de sodium est utilisé comme conservateur alimentaire autorisé sous conditions et référencé en europe sous e 211 donc tout va bien qu'ils en rajoutent donc c'est pas illégal et comme je dis tout le temps si tu as des doutes répète 100 fois tous les matins entre le vent je fais entièrement confiance à mon gouvernement pour ce qui est de l'optimisation de ma santé donc répète après moi donc maintenant tu sais que dans ta way si elle est issue de fromage uniquement il ya aussi ça qui trempe donc c'est toujours sympa à savoir alors tu me diras c'est pas grand chose c'est rien tu pinailles bon c'est mais bon c'est toujours c'est toujours bon de le savoir et d'autant plus que donc dsm va mettre ça en avant dans ses nouveaux produits donc maintenant tout va aller mieux dans le futur mais donc tu peux quand même te demander si ça pose pas de problème pourquoi ils ont développé un nouveau produit qui est sûrement plus cher que que l'ancien et puis le mettre en avant comme si c'était absolument génial donc c'est un communiqué de presse de dsm du 12 juin 2018 salut et bon benzoate à tout le monde